Générique 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 Hey salut à tous c'était GoodGamer on se retrouve donc pour une vidéo qui était un petit peu une vidéo un petit peu montage démontage en fait à la base par rapport à une manette que j'avais trouvé à 3 euros en brocante qui était ultra pété c'est à dire la coque du dessus ça allait comme vous pouvez voir la coque du dessous elle a été balancée sûrement contre une fenêtre contre une table j'en sais rien et en fait j'avais mis la capture en 4K et du coup ça s'est arrêté parce que j'avais pas assez de mémoire sur le téléphone pour tout filmer mais c'est pas grave du coup je vous explique un peu en gros c'est de toute façon j'ai un peu galéré à des moments donc ça n'aurait pas été forcément hyper intéressant mais c'est juste pour vous dire voilà donc j'ai racheté une coque chinoise à 2 euros 69 plus 2 3 euros de frais de port et du coup j'avais prévu donc sur cette première coque en fait sur cette première manette que j'avais j'avais déjà fait une vidéo là dessus et je voulais une coque blanche un peu pour rappeler les boutons et les gâchettes que j'avais mis blanche et je l'ai reçu je sais pas si ça se verra bien mais elle est un peu grise mais bon c'est pas grave je suis pas trop déçu mais faites gaffe sur les sites chinois parce que des fois les couleurs moi j'étais persuadé qu'elle était blanche sur le site et en fait pas du tout et en fait ce qui s'est passé du coup c'est que j'ai récupéré donc la coque en dessous qui était bleue moi j'avais une manette qui était toute bleue et j'avais mis donc des boutons custom, gâchette custom, stick custom et donc maintenant j'ai enfin changé le dessous parce que je trouvais que c'était un petit peu plus harmonieux voilà et bon même si j'avais prévu en blanc et donc c'est pas grave mais du coup je vais vous montrer du coup le résultat donc ce que j'avais sur cette manette qui n'allait pas que j'ai eu à 3 euros en brocante à la place de 5 euros où je l'avais négocié donc c'était une manette officielle et donc elle avait la coque au niveau du dessous qui était pété elle avait aussi un moteur de vibration qui était pété enfin qui n'existe plus mais c'est pas grave et donc j'avais aussi deux sticks qui étaient, il y en a un il est pas trop encore en mauvais état mais celui-là il avait été de travers tellement il a mangé en fait donc je sais pas si c'est le choc de l'impact et du coup il me reste quand même cette coque là noire qui est pas trop mal donc si un jour je retrouve une autre manette pour pas trop cher j'aurai au moins une coque du dessus et pour 5 balles j'aurai une coque du dessous voilà je vais la nettoyer parce qu'elle est un peu crade et donc je vous montre le résultat final donc pourquoi je voulais la coque du dessous de celle-là de basse qui était bleue parce qu'en fait j'avais acheté une coque Extreme Right que j'aime beaucoup cette marque c'est pas trop trop cher je crois c'est entre 11 et 15 balles max et du coup bah du coup j'avais tout préparé pour vous montrer quand je la montrais mais du coup j'ai tout fini et donc voilà donc j'ai récupéré tous les boutons j'ai mis la Playstation 4 en route pour essayer un jeu et du coup je suis assez content du résultat alors par contre je suis en train de voir qu'en fait il y a des endroits où je crois que c'est pas hyper bien clipsé vous voyez ici c'est pas hyper bien clipsé il va falloir que je redémonte un petit peu mais c'est pas grave ça permettra de la tester ici j'avais une gâchette manquante et j'avais récupéré du coup les gâchettes noires d'ici vous voyez en fait c'est encore la séparation entre les deux les noires donc j'avais pas tout changé parce que dans le kit il n'y avait pas que des trucs blancs donc j'ai laissé ici les trucs noirs comme c'était sur celle là et je suis assez content donc la coque bleue que j'avais récupérée sur celle là sur l'autre du coup j'avais déjà mis un sticker Cyberpunk et du coup c'est assez cool donc voilà je suis assez content donc c'était une coque custom Extreme Right rouge avec des crânes tout noir et je pensais justement un peu à Spider-Man voilà donc on va tester avec cette manette voir si elle fonctionne Spider-Man est en train de s'installer sur la console donc je vais faire un petit cut et je pense que je vais essayer de remettre bien la manette et puis bah voilà dites moi ce que vous en pensez en com voilà donc c'est noir sur le dessus mais voilà après peut-être mettre les sticks en rouge ça pourrait être pas mal donc voilà coque Sony d'origine donc sur celle là vous n'avez pas forcément les numéros mais bon c'est pas grave on s'en fout c'est du custom et donc voilà je trouve que c'est assez cool en rouge et noir et donc comme j'avais déjà une coque il fallait juste une de dessous donc cette manette tout l'intérieur à part un des deux moteurs qui manque elle a l'air d'être fonctionnelle j'ai bien la batterie qui s'allume et tout voilà donc celle là il faut savoir qu'en fait il y avait juste la nappe qui était ici là qui était défaite je pense que le mec il n'a pas su la remettre il n'a même pas démonté d'ailleurs on voit qu'elle n'était pas démontée du coup voilà j'ai récupéré cette coque en dessous tout remarche bien enfin elle s'allume bien j'ai pas encore le temps de trop bien la tester ce qui me manquait une gâchette pour voir vraiment si elle était bien fonctionnelle donc on va faire une petite coupure et on va se retrouver et bah sur Spider-Man voilà j'ai une manette Spider-Man je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que voilà ça va bien au niveau des couleurs bleu bleu foncé et rouge c'est dans le thème voilà donc même si c'est des crânes sur le dessus c'est pas Spider-Man mais je suis assez content de mon petit custom et voilà j'avais pas de deuxième manette en fait donc ça me manquait parce que je me suis dit si un jour j'ai des jeux à deux ça peut être sympa de tester ça au moins avec une deuxième manette 3 euros en brocante au lieu de 5 ça se tentait même si vous voyez des fois bah là la coque a été pétée justement j'espérais que ça soit juste un problème de coque et c'était le cas voilà les good gamers on se retrouve tout de suite sur le jeu que les good gamers c'est parti on va tester du coup la manette maintenant on va la tester et bah sur un jeu que j'ai jamais lancé encore et un jeu que j'avais envie de tester avec cette manette du coup alors régler l'HDR on s'en fout et donc suivant suivant allez on va terminer et donc très content de tester cette manette à 3 euros du coup custom à fond la caisse alors il fait un peu plus nuit parce que j'ai tourné une autre vidéo et je viens de me rendre compte que mon téléphone n'a pas enregistré quoi donc c'était une vidéo sur autre chose et tant pis c'est pas grave j'ai perdu tout mon rush c'est la vie c'est la vie de c'est la vie de youtube c'est parfois le cas donc j'ai essayé de voir à peu près donc on va tester je sais pas j'espère qu'il n'y aura pas un tuto trop long du coup voilà vraiment sympa avec le petit logo cyberpunk donc ça vous pouvez l'acheter sur les trucs Aliexpress et tout ça coûte que dalle vous en avez par 4-5 et vous avez des trucs avec batman et tout moi j'aimais bien cyberpunk donc je suis pris cyberpunk et donc on va voir si ça marche voilà donc je pense que ça devrait fonctionner correctement donc l'autre manette elle est ouf donc l'autre manette par contre je me suis rendu compte qu'elle a le même problème en fait la coque je sais pas si on verra bien mais si on voit bien là ici il y a un espace donc c'est ce que je disais avec les coques chinoises faut pas être trop regardant malheureusement des fois il y a un espace et donc j'ai bien réussi à la revisser partout c'est bon voilà elle se ferme bien par contre il y a un petit espace sur la manette voilà et celle là pareil je sais pas si on verra est-ce qu'il va faire le focus ou pas non il va pas faire le focus mais on a une petite voilà on a une petite on a un petit malheureusement c'est écarté un peu donc bon c'est pas grave voilà de toute façon pour 3 euros la manette j'allais pas voilà avoir une coque en dessous une coque inférieure mais c'est peut-être qu'on va le voir là ici je fais le focus voilà il y a un petit écart voilà de 2-3 mm même pas et du coup voilà esthétiquement voilà c'est pas bien méchant en tout cas tout est fonctionnel le bouton j'ai mon bouton playstation qui fonctionne et du coup on va voir si le reste fonctionne donc j'avais oublié les boutons ici là donc faites gaffe quand vous remontez bon c'est pas grave mais c'est juste que c'est un peu rouleau ça met du temps sinon c'est pas bien méchant mais dans l'ensemble ça se tente si vous en trouvez même une à 5 balles donc je sais que c'est pas si elle est juste éclatée au niveau de la coque voilà si vous voyez par contre qu'elle est coupée en deux c'est pas en deux non voilà mais si c'est juste la coque derrière qui est un petit peu juste éclatée on s'en fout les coques ok d'accord donc très content de faire l'essai sur sur le Spider-Man avec ma Spider-Man donc j'ai zoomé un peu sur l'écran c'est pour ça que ça a un peu de mal à faire le focus et on va voir donc je sais alors j'ai le bouton bouton de droite qui fonctionne puisque j'ai la pose j'ai le bouton chair à gauche qui s'allume ok je sais pas on peut pas faire plus je pense après alors sinon c'est dommage on peut pas passer alors donc j'ai mis les nouveaux sticks donc qui sont juste c'était des sticks neufs que j'avais mis à l'époque je crois ou pas non c'est des sticks que j'ai récupéré sur l'autre manette du coup ils étaient en bon état parce que j'ai mis des sticks blancs sur l'autre manette ah j'ai la PS4 qui s'envole donc ça c'est vrai que c'est des jeux hyper gourmands comme les God of War alors par contre est-ce que je vais avoir un truc alors je l'ai pas fait encore speedrun je vais peut-être le faire avec cette manette ça va peut-être me donner des super pouvoirs ok c'est vrai qu'il est beau le jeu en HDR alors c'est vrai que c'est une qualité sur la PS4 c'est que les jeux étaient en majorité en HDR ça c'est une qualité franchement qui fait une diff au niveau des couleurs et tout ça c'est vraiment cool ok donc est-ce qu'on va commencer alors R2 alors R2 fonctionne ok non c'est L2 R2 ok ok bah ça a l'air de marcher alors là on vise ça c'est quoi on saute ouais c'est cool triangle ça fait rien du tout ça ça vise ça ok on tire sur des trucs et là bah écoutez c'est pas si mal les good gamers ah ok bon ça c'est cool on peut atterrir sur partout alors il faut sauter et s'accrocher je pense c'est ça ok ouais on peut courir et tout stylé ok on dirait de la PS5 sur cette télé c'est un truc de ouf alors peut-être qu'un jour je vous ferai je vous ferai un mini test parce que j'avais une télé LED je suis passé au OLED et c'est vrai que franchement c'est assez cool le OLED c'est assez ouf dites en commentaire si ça vous plairait de voir un petit comparatif ou voilà la petite différence enfin la petite les différences qu'il y a entre du LED et OLED si ça vous intéresse n'hésitez pas je vais peut-être vous prévoir ça d'ici peu en fait parce que ça fait plus d'un an que je l'ai je l'ai bien testé et c'est vrai que le OLED c'est vraiment quand même assez cool et ben voilà les good gamers je pense que c'est cool on a alors les clics ça fait quoi alors ah ouais ça c'est une espèce de ok mais je pense que tout fonctionne je pense que tout fonctionne ouais je pense que tout fonctionne avec cette manette voilà les good gamers n'hésitez pas à liker vous abonner ou commenter la vidéo si vous souhaitez savoir des choses ou ben tout simplement si vous avez envie de donner votre avis voilà à plus dans le bus salut je peux pas te remer tiens prends ça tiens prends ça hé le sem va il fait un bon choix si il nous sert pas qu'il y ait des petits youtubers ha had ha ha C'est parti.